Et bonjour, bienvenue sur l'anarchie du gaming pour l'épisode 24 des aventures d'Ursula dans Lords of the Fallen. Donc l'épisode d'avant qui était super court, on avait fini quelques petites quêtes, on avait débloqué l'accès à une nouvelle zone. Et donc on va y aller de ce part. Donc là on voit qu'on a une échelle à débloquer. Il y a un objet au-dessus. Voilà. Donc là, on ne peut pas y accéder. Et on est sur l'épisode 24. A mon avis, on terminera l'aventure en 25 épisodes. On est sur l'épisode. Oh, quel dommage, on est tombé. On s'y attendait pas du tout. Donc là, on peut ouvrir. Ah, j'ai tapé dans le mur. Voilà. Et voilà, au passage on fait On regarde s'il n'y avait vraiment rien Il n'y a pas l'air La hache du bourreau Et là on refait tomber l'échelle Il n'y a pas d'objet ? Ah là Il n'y a pas la terre Il n'y a pas la terre Il n'y a pas rien A mon avis ça sera plus haut C'est vrai il y avait une échelle avec une plateforme Et ça on peut se laisser tomber A mon avis on doit se laisser tomber d'au-dessus On va faire attention Le suivant Il n'y a pas la terre Il n'y a pas la terre Il n'y a pas la terre C'est parti. Oh, dama rose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Je vais juste voir s'il n'y a rien. Donc là, on peut monter. On ne va pas laisser d'objets. Ok. Il y a des bruits tout à l'heure. J'ai essayé de faire... J'ai fait du PVP tout à l'heure. Oh lag. Catastrophe. Comment ça lag. C'est une misère. Des fois, aller une partie sur 5, voire sur 7, ça se passe bien. Ou des fois, j'étais à 10 mètres de l'ennemi. Et l'ennemi il tapait, il faudrait vraiment à 10 mètres de moi. Il donnait des coups d'épée. Et je prenais cher. Je prenais des dégâts alors que j'étais... J'étais à 10 mètres de l'ennemi. Et voire même un peu plus. Et l'ennemi il tapait d'ordi. Et moi je prenais tous les dégâts. J'ai une carte d'essence. J'ai une carte d'essence. J'ai une carte d'essence. J'ai une carte d'essence. En soi-disant, sur la mise à jour, les ennemis, ils nous chassent moins longtemps. Mais apparemment ils vont réduire, ou ils ont réduit avec la mise à jour le nombre d'ennemis aussi. Un peu moins des fois, il y a vraiment des zones où tu peux avoir 5, 6, 7 ennemis. Donc ils ont réduit un petit peu. Alors, la carte du château Bramis, on va voir ça. La carte de l'Empiresse, on l'a fait. Alors là, j'avoue que les cartes sont un peu faites pour faire joli, des fois. Donc il y a une échelle. Ok. Alors vous allez pouvoir réchanger le catalyseur, c'est le catalyseur de Dumris une fois qu'on a fini sa quête. Bon, on récupère son catalyseur. Et je pense que c'est le mieux parce qu'il est en S en radion une fois montée à bloc. Voilà, 5 sorts. Et en termes de dégâts, regardez, comparé au calice d'abaisse, là je suis à 197 plus 488 et l'autre on était à 212 plus 438. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, le sel de feu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et si j'arrive à la fin, quand j'arriverai à la fin de la zone, je referai une deuxième vidéo sur le build que j'ai utilisé pour le... Le mid game et le end game. Parce que le fait de pouvoir étourdir les ennemis comme ça, c'est juste... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ok. C'est pas pareil. J'ai pas pareil. Et c'est pas pareil. Ah, je l'ai eu. Ah, bah cool. Cool, cool, cool. Ouais, il y a quelque chose. Surtout qu'en plus, j'ai fait du PVP et j'ai réussi à avoir le casque. Je me suis acheté le casque du Chevalier d'Adir. Voilà. Pour 400 mains coupées. Ou 450. 400. Pas forcément... Alors, il est beau, mais en termes de stats, au niveau des résistances... C'est wall-wall. Je me suis mis dans le Royaume pour voir s'il y avait quelque chose. Mais en fait, il n'y a rien. Bon, en espérant que ça ne peut pas te préjudice. Alors, il y a les 2000 là-bas. Vu qu'il y en avait un là-bas sur le front... Je me suis mis dans le Royaume pour voir s'il n'est pas possible. Je me suis mis dans le Royaume. Je me suis mis dans le Royaume. C'est bon. On va faire sa далее. Voilà ! On peut explorer tranquille Merci Tout ça pour rien du tout Ah je dis qu'il y avait une branche C'est parti C'est parti C'est parti Je ne sais plus ce que je t'ai demandé Voilà C'est parti C'est parti C'est parti On peut pas être tranquille 5 minutes quoi Ça nous amène à une autre zone Oh c'est peut-être pas là Plasque d'huile de regard On va se dépêcher parce qu'on va voir l'oeil rouge bientôt là C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oh yes Oh si ça c'est pas beau Oh c'est parti Oh c'est là où j'ai mis la graine Si ça c'est pas beau Alors Alors je voulais voir si on avait pas récupéré Ouais Pauvre Stormound J'ai raté sa quête Alors on va essayer de faire de réussir celle de la prisonnière quoi Alors du coup si on revient un peu en arrière Non on a l'air de rien avoir oublié Ah là bas il y a un objet Ah là bas il y a un objet D'ailleurs rien que le fait de pouvoir faire un coup chargé En prenant des dégâts d'érosion C'est quand même un gros plus Et bien tombe Effigie maudite améliorée Ouais mais est-ce qu'après on peut On peut On peut Ouais mais est-ce que après on peut On peut On peut appeler l'ascenseur Ah mais on se retrouve de l'autre côté du coup Je sais pas si ça vaut le coup de poser une Ouais eh Ouais Ouais Baisse l'entrée Oh non Mais le chacal Le chacal qui attend bien qu'on soit Qu'on soit passé devant Qu'on soit occupé par les autres gonzes Pour venir nous casser les bonbons Voilà Voilà Les lettres calcinées C'est pour notre amie la prisonnière Maîtrisez mieux le brasé pour en savoir plus J'ai que 20 Là, dessous, on va pas de ce côté Oh, c'est ça Alors, on vérifie qu'il part Donc là, c'est pour faire tomber ça Et là, il n'y a pas On vérifie qu'il faut faire tomber ça Oh, elle m'envira après D'abord on va aller sur cette petite plateforme là. Ah oui il faut le libérer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501